La granule de polyéthylène, issue du pétrole, est la matière première vierge des plastiques agricoles. Le pétrole est investi depuis plusieurs années sur le 100% APE et notamment sur le côté éco-conception. Il est très important pour nous de proposer au monde agricole des solutions innovantes, techniques, répondant à des paramètres agronomiques, tout en intégrant la fin de vie du produit, c'est quelque chose de crucial. La granule de polyéthylène, issue du pétrole, est le 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 pétrole. Je suis plasticulteur et éco-responsable. J'utilise des plastiques 100% APE. Donc ils protègent ma terre en réduisant l'utilisation des produits phyto et en limitant ma consommation d'eau. Mon rendement est donc supérieur et mes récoltes sont mieux protégées et mieux conservées. Je fais aussi des économies en produits et en carburant. Il peut y avoir 30 fleurs par pied, donc ça va faire 30 fraises en théorie. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez, nous les agriculteurs, nous n'aimons pas polluer. Alors lorsqu'on nous a proposé de recycler le plastique, on a dit banco et la filière collecte s'est organisée. Avec le 100% APE, nous contribuons à une gestion responsable des plastiques en fin de vie. Les plastiques agricoles 100% APE mis en marché sont collectés en vue du recyclage. En tant que distributeurs, c'est un service que nous apportons aux maraîchers, aux agriculteurs, nos clients. ... ... ... ... ... ... ... ... Les plastiques ne restent pas aux champs, ne sont pas mis en décharge sauvage ou brûlés. Regroupés, les volumes collectés sont acheminés par Adivalor vers les sites de pré-traitement et de recyclage. La ficelle redevient de la ficelle, le film redevient du film ou du mandrin ou du sac ou bien d'autres choses encore. Utiliser du granulé de polyéthylène recyclé n'est pas plus économique que de produire avec de la matière vierge. Mais qui peut se permettre aujourd'hui de travailler de façon irresponsable ? Recycler n'est pas un choix, c'est un investissement sur l'avenir, c'est aussi un devoir moral. Sous-titrage ST' 501 La boucle est bouclée. Le 100% APE répond à une nécessité, une agriculture écologiquement intensive et à un impératif écologique incontournable, une économie circulaire. C'est l'engagement éco-responsable de toute une profession. Une des grandes leçons de notre histoire, c'est qu'on devient prospère, surtout en apprenant à faire plus avec moins. Comme la nature, nous progressons chaque fois qu'un produit n'est plus jeté, mais de nouveau transformé pour être réutilisé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501